Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 4 des batailles historiques sur Napoléon tout à l'heure. Aujourd'hui on va faire la bataille du Nil. C'est une bataille navale, ça va être assez intéressant, mais aussi assez compliqué je pense, parce qu'on va affronter le fameux amiral Nelson. Mais avant toute chose je voulais vous faire une annonce. Tout à l'heure j'ai regardé un petit peu pour la bataille de l'Empire. Alors campagne de Napoléon qui est là, que je vais bientôt commencer, j'ai hâte, parce que les unités ont l'air incroyables. Bref. Et j'ai vu aussi, je viens de m'en rappeler, qu'il y a une campagne française qui est jouable en Espagne. La campagne de la péninsule qui se passe en 1811. Donc je pense que je vais faire un peu un let's play dans le let's play. Donc quand on va arriver vers l'année 1811, je vais commencer ce mini let's play avec la France toujours, en Espagne. Il faudra tenir 30 régions. Je crois qu'on commence avec toutes ces régions là, en vert. Il faudra capturer ces trois régions là, je crois. Je pense pas que ce serait une campagne très longue. On verra bien. Et aussi, pareillement, c'était un abonné qui m'avait donné l'idée au tout début. Et j'ai complètement oublié de le faire pendant les premiers mini let's play. Et du coup, pendant la grande campagne, je vais faire les batailles historiques. Au fur et à mesure, donc du coup, au Sterlitz, c'est le 2 décembre 1805. Mais ceci dit, il y a Trafalgar qui a eu lieu le 2 octobre 1805. C'est environ 18 tours du début de la campagne avec l'Empire. Donc dès qu'on sera au moment de mi-octobre dans la campagne, je ferai un épisode spécial, bataille historique de Trafalgar. Puis pareillement, après, quand on va arriver en décembre 1805, je ferai un épisode spécial pour la bataille d'Osterlitz. Puis ensuite, je ferai de même pour la bataille de Friedland en juin 1807. Et ensuite, on a la bataille de Dresde 17 août 1813. Mais je crois que Borodina, c'est en septembre 1812. Donc on fera Borodina après le Friedland. De toute façon, on l'aura débloqué après l'Osterlitz. Ensuite, voilà, donc on fera Borodina. Ça va nous débloquer Dresde. On la fera en août 1813. Ah, et quoi que... c'est vrai que c'est pas inclus dans la grande campagne. Ça s'arrête en 1812. Bah du coup, je les ferai après le Let's Play dans ce cas-là. Puis après, voilà, on fera Ligny. On fera la bataille de Waterloo avec la France. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux batailles historiques de Waterloo. À moins que ça soit la même, j'en sais rien. Parce que quand on va dans la campagne de Napoléon, là, il y a Waterloo. La bataille de Waterloo. Donc c'est une campagne historique. Une campagne historique. Une bataille historique, pardon. Je sais pas si c'est les deux mêmes batailles historiques. Enfin bref, on verra bien. On fera les deux de toute façon au fur et à mesure. Voilà. Sans plus attendre, je vais commencer la bataille du Nil. Et c'est parti. L'Egypte ne me suffit pas. Au-delà, c'est la route des Indes. Je dois y écraser tout espoir de résistance des Britanniques. J'ai menti, j'ai comploté, et j'ai fini par atteindre l'Egypte. Mais la perfide Albion ne supporte pas que l'on se montre plus malin qu'elle. Ces navires ont fondu sur ma flotte. dans la baie d'Aboukir. À mon avis, ça va être compliqué. Surtout qu'historiquement, une défaite pour la France, il me semble, ça m'étonnerait que le jeu nous mette dans une position favorable pour commencer la bataille. 1er août 1798. Ma flotte mouille au large d'Alexandrie sous le commandement de François-Paul de Bruyé-des-Galiers. Les navires ont été positionnés dans les eaux peu profondes de la baie d'Aboukir pour défendre ce passage vers l'Egypte. au nord-est, loin au large, une flotte britannique plus puissante que la nôtre nous attend avec Horatio Nelson à sa tête. Les britanniques vont nous attaquer, c'est inévitable. Mais seul un amiral très doué oserait risquer ses navires dans des eaux peu profondes au beau milieu de la nuit. Nous devons protéger Alexandrie à tout prix et nous attendre à une attaque dans la matinée. Ok. Bah écoutez, on va protéger la ville, quoi qu'il arrive. Déjà, je vais faire un groupe. Comme ça, on va pouvoir faire... On va faire une ligne. J'adore les batailles navales sur ce jeu. Pareillement sur Vampire tout à l'heure. Elles sont vraiment bien faites. Par contre, là, on affronte une armée navale qui est plus puissante que nous. Ça ne va pas être de la tarte. Alors, comment ils se forment ? Ok, ils forment une ligne comme ça. Donc le temps qui forme la ligne, j'ai peur qu'on n'ait pas assez de temps. On va serger les canons manuellement à droite. Alors, on peut tirer manuellement aussi. Je pense que c'est plus précis. les gens se font attaquer. On va progresser par là. C'est un navire de combien de canons ? 74 ? On va essayer de faire mentir l'histoire en battant dans cette flotte anglaise. Donc là, normalement, si on clique sur ça, on tire manuellement. Après, en toute logique, les unités vont tirer automatiquement sur les navires les plus proches. c'est par là. On va tirer à bout pourtant. On a pris un sacré coup, là. prenez ça, là. Ah, notre flan, il est sacrément endommagé. Je ne vous ai pas menti, ça va être compliqué. Il faut que je protège mon navire en tête en tournant comme ça. Mon flan gauche, il est vraiment abîmé. Mon flan droit, plutôt. Il est en déroute. Après, ce n'est pas le navire le plus costaud qu'on a en tête. Normalement, c'était plus l'arrière-gare du croc. Je vais quitter la ligne. On va tirer avec. L'ambiance incroyable quand même. C'est compliqué. J'adore les batailles navales, mais elles ne sont pas faciles à gérer. Elles sont vraiment très sympas. Même quand on perd, franchement, on en prend plein les yeux. Au pire, dans l'épisode, si je perds la bataille, je la referai. Ça fera juste un épisode plus long. Je pense que je vais commander mes navires un peu à part. Je n'ai pas l'impression que ça marche bien. La formation de groupe. On a déjà perdu un navire. très peu. Ah, trop tard. Je n'ai plus le temps de tirer. Un peu trop tôt. Ils sont en dehors. Ils sont en dehors, par là. Le navire, il est en feu. Ah bah, en plus, on a perdu l'amiral. Bon, ça m'a l'air d'être une défaite à 650. Les navires à l'arrière, ils n'ont pas servi à grand-chose. On a vaincu un de leurs navires, mais de très peu. Ils sont en déroute, mais ils vont revenir l'entour. Il y aura de quoi comme navire. Navire de 80 canons, 74, 38 et 38. Ce navire-là, il a encore pas mal de santé. Il a pris une sacrée sable, par contre. Je pense que pour plus d'efficacité, il faut tirer avec plusieurs navires en même temps, sur un seul navire. On va essayer d'en couler un, ou non. Ah, c'est ça qui est chiant, en fait, quand ils tirent d'ailleurs automatique. Ils tirent pas forcément toujours sur le bon navire. Quels désastres. Ces navires français qui coulent. Pour le moment, la bataille est assez fidèle à l'histoire. Après, je suis pas forcément un super amiral sur ce jeu. On va serger les boulet de canons avec des chaînes. je sais pas si ça va casser les mâts. C'est pas grave, ça fera plus de plaisir. C'est incroyable, ces batailles. Elles sont juste compliquées. On va recommencer, c'est pas grave. On va s'envoyer de stratégie. On va s'envoyer de stratégie, les amis. 1er août 1798. Ma flotte mouille au large d'Alexandrie sous le commandement de François-Paul de Bruyé-des-Galiers. Les navires ont été positionnés dans les eaux peu profondes de la baie d'Aboukir pour défendre ce passage vers... Je sais pas pourquoi ces navires-là sont en tête. C'est les plus faibles. Du coup, peut-être que les premiers navires, je vais les mettre en retrait. C'est un peu chiant ces séquences où il se passe rien. C'est long. On peut pas passer ? Ah si. En appuyant sur échappe. Ça veut dire mes pauvres, je vous ai infligé ça dans les précédents épisodes. Je suis désolé. Alors ces navires-là, je vais les placer plutôt en retrait. Par là. Voilà, comme ça. Voilà. On a des navires un peu plus gros que d'autres. Je pense qu'on va jouer de la lenteur et de la puissance avec ces navires-là. On va faire un groupe spécial. Je vais faire un groupe d'attaques enveloppées en croissant, attaques en croissant, enveloppées en croissant. On va essayer ça. Avec les autres navires qui sont un peu plus rapides mais plus fragiles, on va faire un groupe en ligne de front. Je tente des trucs. Là déjà, les navires anglais, ils sont bientôt à notre portée. Le temps qui se repositionne, ça prend un peu de temps quand même. Je pense que la clé par ces batailles-là, c'est surtout l'organisation. Je les ai mis en formation normalement. Ça a un peu le bordel quand même. Il y a un navire de 74 canons qui arrive vers nous. On va lui montrer qu'il n'aurait pas dû. J'ai un peu de mal avec les formations. Peut-être que je vais les gérer chacun. C'est pas évident. Il faut micro-gérer avec tous les navires. Ça m'a l'air quand même mieux que de les gérer en groupe. C'est une galère de les gérer en groupe, je trouve. Je pense que c'est mieux de les gérer l'un après l'autre. son flanc à gauche, il est bien endommagé. On va le mettre en retrait. et les gérer en route. je sais, C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! il faut que j'en ai, C'est parti ! C'est parti ! On va exposer son flanc droit à l'ennemi pour pouvoir tirer. Je pense qu'on va faire un demi tour et tirer avec l'autre salve. On a perdu un navire. Ok on va tirer à gauche. On va tirer à gauche. On va tirer à gauche. On va tirer à droite. Je sais que dans le monde on dit tribord au bas bord mais je sais jamais lequel est lequel. C'est technique comme bataille. C'est vraiment très technique. Je suis pas sûr de la remporter. J'ai des doutes sur ma capacité d'amiral pour être honnête. On va tourner par là. Il faut sans arrêt changer d'un navire à l'autre. On va tirer à l'importance pour qu'on ait l'effort. Peut-être éventuellement qu'on pourrait la jouer en mode abordage je sais pas. Ah j'ai pas eu le temps de tirer. Du coup il me reste 5 navires ça va être compliqué. On a même pas coulé un sol. Un sacré explosion. Il y a un navire anglais qui en déroute. Dans l'ensemble c'est une catastrophe quoi. Qu'est-ce qu'ils sont morts les navires. Il y a un chouïa par là. On va essayer de le détruire celui-là. Il a explosé un peu. Il y a l' andare. L'amvia p'aider. Il y a complètement de la team. Il y a des craftsm employé. L'amvia p'aider. Il y a des causes de l'amener. Il y a des avoir assez de tempos de мелciaux. Il y a des ha possibilities. Il y a des colère. Il y a des à esistes de l'amener. Il y a des délés. Il y a des sessões ? Il. Il y a des de la team ! Il y a des de l'amener. Il y a des plus. Il y a des tombe des plus. En tout on aura mis en déro deux navires anglais Mais c'est pas grand chose quand même Sur la totalité de leurs navires Peut-être qu'on aura plus de chance à l'abordage Parce que là on joue un peu sur le terrain des anglais Et ils sont très forts là-dessus Je pense que je vais tenter Plutôt une stratégie Avec l'abordage On va réessayer après Je me dis que peut-être ça va mieux passer C'est incroyable Ils sont en train de nous gêner Super les alliés Oh la vache l'explosion Ça a carrément endommagé ce navire Bon on va recommencer Déploiement dix navires Perte dix navires Eux ils ont huit navires Ah c'est à l'heure qu'ils ont deux navires de moins Ils ont perdu un navire sonne Oh j*** Alors Bah écoutez comme on a plus de navires qu'eux Je pense qu'on pourra éventuellement Les aborder Je pense que je vais faire ça On va tenter un abordage Parce que voilà quoi En plus il me semble qu'ils ont quand même pas mal de gros navires Les navires moyens Les navires moyens Avec 74 canons Et d'autres avec une centaine de canons On va essayer cette stratégie là On va voir si ça fonctionne Mais j'ai des doutes C'est pas les batailles où je suis le plus expérimenté Je m'en fous de toute façon Je suis obligé de la gagner cette bataille Pour pouvoir continuer mon let's play par la suite Sinon je vais concentrer tout mon feu sur un seul navire Je peux m'embêter C'est bizarre Je leur ai demandé d'attaquer ce navire là Et il tire sur celui là Bon Bah écoutez A l'abordage Je peux pas l'aborder Et par là On a combien d'équipages ? 5-36 Viennes-moi en plein moment S'ils viennent de sous-t'avoir les gars Bien Sous-t'fors Et par là Sous-t'fors 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 Après le temps qu'on passe à l'abordage, on subit quelques dégâts quand même. Ils viennent de tirer sur leurs potes, là ! Ah, ils se sont pris une sacrée salve ! Je crois qu'ils se sont rendus. Ah merde, ils se sont en déroute. Il y a déjà trois navires en déroute, c'est terrible ce qui se passe. Je suis vraiment pas le meilleur amiral. Je suis à la fois enthousiaste de sortir cette vidéo, mais en même temps mes compétences d'amiral ne sont pas très élevées. Ça va rendre la sortie de la vidéo un peu compliquée. Je veux pas non plus que la vidéo dure plus de deux heures quoi. Ah, ils se sont en déroute. Parfait. À l'abordage, on va tirer sur le navire en même temps. À l'abordage, on va pas durer longtemps. Tire de mitraille. On va essayer de les aborder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Partici感じ. Va ce qui se fait de stayed avec le désertото ? Où ils sont en déroute ? Il y a deux navires ennemi qui sont... En train d'être pris à un abordage ... Pourquoi ils peuvent pas lui tirer dessus ? Le combat est assez équilibré apparemment. Ils sont en train de tirer sur leurs pattes là encore une fois Apparemment là le combat on l'emporte un peu Ce navire là bas ils sont en train de couler Peut-être qu'il y a un espoir de gagner la bataille finalement Ça m'a l'air assez serré Ce navire là il est un peu endommagé je pense que le mieux c'est de l'envoyer à l'abordage Et ils sont en déroute quasiment On prend un tonneil sur le navire 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 Ils sont en train-là, ils vont parler de la pire C'est fière. Au choix On a perdu notre amiral, ça c'est pas cool. C'est fini, on s'est un peu mieux débrouillé mais ça n'aura pas suffi, je vais retenter une troisième fois, les faits de justesse, on a perdu 10 navires, ils ont perdu un navire seulement. Un navire qui a coulé, ils comptent pas les navires qui ont fui, on va recommencer, moi j'aime bien les batailles navales, je peux en faire autant que je veux, c'est grave. Ok, il faut qu'on réfléchisse à une stratégie. L'abordage ça a plutôt bien fonctionné, je peux remarquer que la deuxième game où on a abordé les navires anglais, on s'en est un peu mieux sorti quand même. Là on commence dans une configuration un peu spéciale, on a trois navires en tête qui sont un peu isolés, et c'est les navires les plus faibles. ça c'est le problème en fait. Peut-être que je devrais faire une ligne, ligne arrière, ligne de front. je crois que c'est ça la formation de base, c'est une ligne. Alors le vent il souffle par là, de là-bas à là. Du coup on va demander à nos navires de se déplacer par là. Normalement là ils sont en formation ligne de front. Ah non c'est ça en fait, ligne arrière, ils font une grande ligne. Je ne sais pas s'ils sont en train de se mettre en ligne ou pas, je crois que oui. Je vais les ramener par là-bas. Pourquoi ce navire là, il ne bouge pas ? On va essayer de faire un cercle comme ça. La bataille commence. Normalement on a le vent avec nous. Aumenter la voilure. Je ne sais pas pourquoi il a enlevé ses voiles celui-là. Après je pense que l'ordre de début va déterminer l'issue de la bataille. Lui il est censé être à la fin du cortège. Même au milieu je crois, je ne sais pas pourquoi il ne bouge pas. Je vais le mettre par là-bas à la fin du cortège. Ce qui est fou c'est qu'on a 10 navires, donc 2 navires de plus qu'eux. On a une galère quoi. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont plus de navires, du gros navire ? Est-ce que je suis simplement moins bon qu'eux ? Je pense que c'est ça. C'est des batailles où il faut micro-gérer, clairement. L'IA est bien plus forte dans ça que nous. Ce navire là il a pris cher quand même. Donc je suis là y brancher là. Ah non, peut-être que j'aurais dû tourner par là-bas en fait. Lui il est censé être en fin de cortège. Je ne sais pas pourquoi il est au début. Je pense que lui on va l'envoyer aborder le navire parce qu'il est un peu faible. Il ne va pas résister aux tirs de canons. On a perdu 2 navires, c'est les plus faibles je crois qu'on a perdu. Oh la belle explosion. C'est dommage que ce soit notre navire qui a explosé et pas le leur. Bon bah l'abordage n'aurait pas fonctionné les gars. L'idée en soi est bonne mais c'est juste que j'ai pris la mauvaise direction. J'aurais dû suivre le sens du vent. Parce que là j'ai pas le vent qu'il y a avec moi donc du coup nos bateaux ils sont encore plus blancs. Clairement. J'aurais dû partir par là-bas. Waouh. Un leader général. Ça c'est cool ça. General et Michio. Un emiral plutôt. Lui il est en train de couler. On a peut-être une chance. Allez écoulez-moi ces onglets là. Ces maudits onglets. Je sais parce que les mecs ils habitent sur une mille ça y est il faut qu'ils se la jouent avec leur navire. Puis à l'époque imaginez le nombre de rondins de bois que ça coûte la construction de ces navires là. C'est une forêt qui coule là actuellement. On est assez fort sur le vent. Je sais pas si ce navire il va résister longtemps. C'est un peu le problème de cette formation c'est que bah c'est souvent le même flanc qui est explosé pardon. Et bah ça ça fait que il va prendre des salles à longueur de temps. Qui risque de partir soit en déroute soit de couler tout simplement. Bon là je me fais avoir par le sens du vent. Bon on a tué Nelson cette fois-ci. La charge de revanche. Ça va pas suffire je pense pour gagner la bataille. C'est le navire de l'amiral en plus qu'on est en train de perdre. Ils ont perdu deux navires encore une fois. Je sais pas quitte à mourir il pourrait mourir en héros. En détruisant deux ou trois navires anglais. Ça pourrait être appréciable. Bon voilà il est mort. Il est mort en lâche. L'équipage encaisse plutôt bien les salves de coup. Ils ont perdu quoi une quarantaine de soldats depuis le début de la partie. C'est vraiment rien à comparer à ce qu'ils se freinent dans la gueule. Ils ont pris une sacrée salve là. Prenez ça. Même si l'épisode doit durer deux heures. Je le sortirai comme ça. Je vais pas m'embêter à chaque fois à recommencer la bataille. Et refaire la vidéo. Pierre ça fait plus de plaisir pour vous après. Et pour moi aussi. J'adore cette bataille. Ils ont pris un sale coup là. Il est un peu endommagé ce navire de ce côté là. Peut-être qu'il faut tourner là. Retourner. Ah il a pas voulu couler. Je vais l'avoir ce navire mais je vous le dis. Il a tiré qu'une salve. C'est ridicule. Il y a un canon qui a tiré. Alors y'en va voir comment on s'en est tiré cette fois-ci. Des fêtes décisives. Ils ont perdu un seul navire. C'est pas fou. Bon on va recommencer. Je compte plus les fois que je recommence. Je crois que c'est la quatrième fois là. 1er out. 1er out. Ils sont disposés. Ils sont disposés. Ils sont disposés à partir par là avec un vent qui souffle dans ce sens là. C'est à dire le nord ouest. Du coup je pense que pour bénéficier de l'effet du vent. Il faut partir par là. Par là plutôt. On va faire une formation. Je vais tenter une formation différente en croissant. On organise vos navires en croissant. Attaque en croissant. Enveloppe en croissant. Ça c'est une ligne horizontale. Et dans le cas de figure je pense que l'attaque en croissant ça peut être pas mal. Ou l'enveloppe en croissant. Ça m'a l'air d'être la même chose mais dans un sens différent. Bon on va essayer comme ça. Maintenant comme ça vous pouvez voir un peu les différentes formations possibles. Oui. C'est la framedion試ente. Ça peut y-mester. C'est pas mal. Allez le cas d'encrever. On va continuer par là Si je m'engoufle dans leur formation A mon avis ces deux navires là Ils vont prendre tarif A mon avis pour gagner cette bataille Il faut être un amiral talentueux Je comprends pourquoi les français l'ont perdu cette bataille Surtout que l'amiral à ennemis Il est réputé pour être un très bon amiral Historiquement parlant J'aime pas du tout que ce navire Il est en train de... Ah c'est mon amiral qui est ici Je devrais le mettre plus au centre Parce que je sens que je vais le perdre Au fur et à mesure de la bataille Puis comme ça on va en profiter Pour tirer sur ce petit filou là Qui est en train de se déployer dans notre dos Ah ouais il a pris cher le coup On est un peu bloqué là Ah bah merde on a perdu la mire C'est peut-être pas la meilleure formation C'est du coup l'amiral il se met à droite là Où il y a le plus émini Ok lui il en déroule Je leur donne des ordres Mais j'ai pas l'impression qu'ils réagissent C'est bizarre C'est un sale état ce navire C'est un sale état ce navire Bon l'idée en soit d'aller dans cette direction est bonne Mais la formation n'était pas la meilleure C'était pas la plus appropriée je pense Parce que du coup l'amiral il était exposé sur le flanc Il y a le plus d'ennemis Donc c'est moyen moyen de perdre l'amiral au début Ces deux navires là je me dis Peut-être qu'on pourrait éventuellement Immobiliser certains navires avec Les goulets à chaîne Ça si on les immobilise on sera tranquille On va tirer Ils sont beaucoup trop faibles pour résister au salve de tir Ils ont moins de navires que nous Mais il me semble qu'ils ont aussi Une majorité de navires assez costauds En fait ils ont que des navires de 74 canons Donc c'est assez puissant Et puis nous on a quelques navires Avec 32 autres amphicanons Du coup à puissance égale Ils sont un peu plus forts en réalité Parce que les petites frégates Elles peuvent servir tactiquement Si on s'en sert bien Sinon Au niveau puissance de feu Elles sont pas très puissantes Pas très puissantes ces navires Bon là je pense que c'est perdu d'avance Je vais mettre en avance rapide Je sais pas pourquoi là Ils sont carrément bloqués Ils bougent pas Bon C'était assez catastrophique Ils ont perdu zéro navire cette fois-ci C'est de pierre en pierre en fait Allez c'est reparti Premier out Ok bon Cette fois-ci On va tester une autre formation On va faire la formation En croissant Attaque en croissant Et où l'amiral Il est là L'amiral il sera de ce côté Parce que le problème C'est que l'amiral est à droite Ah non Il vient à gauche plutôt L'amiral J'ai le micro géré Je vais le mettre Sur le flanc gauche Est-ce que ça va partir en drame encore ça C'est quoi comme navire Après voilà Il faut faire une formation Mais je pense qu'aussi Il faut penser à micro gérer les navires Lui il est un peu trop près Des navires anglais par exemple Donc je vais le reculer par là Le 38 canons Je vais le faire tirer Avec les boulets De chêne Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais les envoyer par là Je pense Je ne sais pas si c'est une bonne idée De couper leur trajectoire Parce qu'ils ne sont que deux Mais ils sont De moins cinq Peut-être que ça va alléger La pression qu'on a sur ces navires Ah merde Je n'ai plus le temps d'aborder Est-ce qu'on essaie de faire des feux là en attendant ? Ça aurait servi à rien ce que j'ai fait Mais bien essayé Ils sont forts ces onglets Ils sont forts Oh lui on l'a perdu Normalement il me semble que l'amiral Il se positionne à la fin De la formation Ce qui me semble assez logique Puisque si l'amiral est au début Et qu'il meurt en premier C'est un peu dramatique Mais il faut faire des feux là Et il se positionne à faire des feux Il se positionne à faire des feux Et il se positionne à faire des feux Je voulais faire des feux ça me paraît pas très efficace les boulets enchaînés ça casse leur voile en deux mais j'arrive pas à casser leur mât normalement c'est à ça que ça sert mais là pour le coup leurs mâts ils sont intacts il y a un navire qui coule c'est terrible autant pour moi je crois que leur mât avant là il est cassé c'est ça trois mois normalement après ils peuvent encore bouger c'est ça le problème oh ce navire il est en train de brûler totalement c'est la première fois que je vois ça je crois c'est un brasier il n'y a plus d'équipage c'est juste un brûlot voilà qui a fini par exploser naturellement décidément je pensais pas que j'allais galérer comme ça je m'attendais à ce que ça soit dur mais dur à ce point à peu près à force égale je m'en trouve en grosse difficulté à quoi servirait une flotte là carrément c'est une défaite foudroyante je me suis fait laminer bon je vais la refaire je ferai du montage au pire des cas bataille du Nil hop c'est vraiment compliqué la bataille du Nil en très difficile je me tâte à la tenter en difficile ok on va tenter à nouveau la ligne la ligne arrière j'ai a priori le croissant enveloppé et le croissant d'attaque ça va pas donner grand chose où est l'amiral il est au milieu peut-être que je devrais faire deux lignes différentes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 ah mais le problème c'est qu'il y aura une ligne de 5 navires assez costauds et une ligne un peu plus faible avec des frégates j'ai oublié de votre On va passer par là Comme ça les premiers navires Ils tirent continuellement sur eux Le temps que les navires derrière arrivent Alors Lisser les voiles Monter la voilure Là je crois qu'on a mis les voiles au max Après je peux aussi descendre la voilure Comme ça les navires derrière Ils nous rattrapent Parce qu'il va trop vite Il va être en difficulté Je pense que plus le navire de tête est lent Mieux c'est Il y a un bateau qui est enfloué Ah mince Le problème c'est que les navires de tête Ils perdent le combat systématiquement Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501 Après le truc que je viens de le remarquer c'est que je répare pas ces ménageurs On peut les réparer en fait Ah non mais tirez pas sur celui-là ils ont des routes C'est catastrophique Après quand on y répare je sais pas si on peut se tirer C'est pas vraiment le moment pour éparer les ménageurs Je suis content de me tirer de le mauvais côté Il s'est réparé complètement Donc on peut réparer un navire complètement Ça vous voyez je ne le savais pas Il y avait que ça comme canon de sergé ? Une blague ? Oh quand on est face à face autant aborder Oh ils ont fui On peut même plus s'amuser Bon je pense que pour cet épisode je vais faire du montage Parce qu'il sera beaucoup trop long Ça fait déjà une heure et quart que je suis là-dessus Premier route 1798 Je serais peut-être un best-of de mes fails À la rigueur Sinon je vais tenter un truc J'ai envoyé ces navires par là-bas Là où le vent il souffle Et puis les autres navires Je vais les mettre comme ça Et par là vous Lui c'est l'amiral Ah non Je ne sais pas pourquoi il a un Il a un symbole d'épée croisée Ah non là ils se mettent en ligne Ils viennent par là Quoi que toi je vais t'envoyer avec le reste des navires là-bas C'était un peu Le temps que tu arrives à l'arrière Ce sera déjà trop tard je pense Je peux éventuellement essayer de faire diversion avec cette partie de la flotte là Pour occuper certains de leurs navires Diviser leur flotte en deux Et leur tirer dessus avec le gros de ma flotte qui est là Qu'est-ce qu'ils sont lent ces navires ? Qu'est-ce qu'ils sont lent ces navires ? Je ne vais pas se prendre des salves de feu dans les flancs Je n'ai rien dit Ça m'apprendra à parler trop vite Je crois que ces navires là c'est bon ils sont en ligne Il est en feu C'est pas cool ça Bien maintenant on va couper leur formation en deux C'est parti Il va falloir être plus malin que eux On va essayer de les prendre sur différents flancs Je ne vais pas exploser mon navire de tête trop longtemps Je ne lui bouge pas ou je rêve ? Je crois que c'est le vent en fait Du coup il est très long De loin il paraît immobile mais c'est juste qu'il est très long En fait c'est ça Comme il n'y a pas le vent ils sont très loin Ça peut être un bon plan de les occuper de ce côté là Et de les shooter du loin avec ses navires Il ne faut pas qu'on aille trop vers la droite Sinon on n'aura plus le bonus du vent Ça m'a l'air de fonctionner Leur flotte là se divise Donc si leur flotte est divisée Ils seront bons puissants On va essayer de les englober un peu On va essayer de les englober un peu Lui je crois qu'il n'est pas en formation Pourquoi il sort de la file celui-là ? Remarque vas-y prends la tête Ça m'arrange Alors lui il faut le réparer En fait c'est vraiment un type de bataille Il ne faut pas micro gérer C'est extrêmement dur Il faut micro gérer la santé des navires Il faut micro gérer leur formation Il faut micro gérer aussi les déplacements C'est compliqué Par exemple si je le laisse face à face Il va mourir ça c'est sûr Je vais le tourner Tourner par là On va le réparer Il a un des routes Ça n'a pas suffi ce qu'on a fait Parfait Celui-là aussi il est en déroute Ça fait un navire anglais de moi Je crois qu'ils sont en train de retourner A la ligne initiale Parce qu'ils se sont un peu échappés De la formation Ces navires-là Ils sont un peu loin J'aimerais bien qu'ils soient là Pour nous aider Oh putain On a perdu un navire en plus Ils sont en train de couler Ce salaud d'anglais Le vent il souffle par là On va partir par là du coup On va partir C'est parti C'est parti On va partir à l'abordage Ah bah super il a explosé Là il y a un incendie en face Je pense que c'est vrai qu'il y a un incendie en face C'est vrai qu'il y a un incendie en face C'est vrai qu'il y a un incendie en face Je sais pas si ça sert à quelque chose Que je fais On va superer une déroute Ça va pas servir à grand chose C'est vrai qu'il y a un incendie en face Il y a un incendie en face Je trouve un canon Oh il abuse l'amiral quand même Il reste une soixantaine de canons Un équipage de 230 soldats Il y a une chute Il veut pas revenir au combat comme ça arrive parfois Dans le jeu Dans les navires quand ils sont en déroute Ils sont en déroute apparemment Ils peuvent pas revenir au combat comme les unités terrestres C'est un dommage Mais il va couler ce navire avant qu'il l'aborde Il prend un petit moteur A delif Et mentiré Il prend un peu Ceidi Ce Ma müş Il y a l'abordage. Si on va faire les batailles puis tout à l'heure, c'est vraiment très stylé. Avec des légèrement coups d'oeufs. C'est dommage, on peut pas plus zoomer. Les 61, ils sont 80. Ah bah ils sont des routes. Nickel. Bah super. Ok. Bon, pour être honnête, ces navires-là, ils ont servi à rien finalement. Ils ont un peu diverti au début, mais autrement, diviser nos forces n'a pas été très profitable. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien en hommage, j'ai celui-là. Ce navire, à mon avis, ne va pas tenir l'offre. Il est au bord de la déroule de ces navires-là. Après, je me demande c'est quoi l'efficacité en mer de fuir. C'est le temps qu'ils manœuvrent, ils vont mourir, quoi qu'il arrive. Dans leur situation, en tout cas. Eux, ils auront une chance de s'enfuir, mais eux là, à mon avis, ils n'ont aucune chance de survivre. A quoi servirait une flotte dans un océan de sable ? Bon, ils ont perdu un bateau. La bataille n'est perdue que quand je... Mais c'est pas suffisant. Bon, je vais recommencer. Bon, je pense que ça va finir en vidéo fail. Spécial fail. Parce que là, c'est un peu long quand même. J'ai pas envie de sortir une vidéo qui dure deux heures. Tout ça pour obtenir, peut-être, on ne sait pas, c'est un certain, peut-être une victoire. Je vais peut-être la publier cette vidéo. Je vais l'appeler compilation fail bataille historique du Nil. Je vais essayer de tryhard cette bataille jusqu'à ce que je la réussisse. Bon, vous savez quoi, c'est bon, j'en ai marre des formations. Ça ne mène à rien à chaque fois. Je vais les micro-gérer, les bateaux. Alors, on va mettre les voiles au max. Le rapport de force est équilibré, mais pourtant, je me fais déchirer. Je vais essayer de passer à travers leur navire, à travers leur formation. On va voir comment ça se passe. Là, au point où j'en suis, pour vous dire, je ne réfléchis plus à quelle stratégie pourrait fonctionner. Je vais foncer dans le tas. Et puis, on verra bien. On va foncer dans le tas et on réfléchira après. Allez, foncez dans le tas, les amis. Oh, celui-là, à mon avis, il va mourir dans pas longtemps. Bon, c'est pas une stratégie très viable. Je n'en ai tellement ras-le-cul. Il y a aussi la ligne des routes. J'ai oublié à quel point les batailles navales sur ce jeu sont compliquées. Après, je pense que cette bataille historique peut te faire galérer au max. Surtout en très difficile. Je vais finir par la faire en normal, à mon avis, cette bataille. Clairement, j'arrive. Ce qui me fait mal au cœur, surtout, c'est que... j'arrive à couler très peu de leurs navires. Les navires, ils coulent avant que les leurs ne coulent. Attends, on est plus nombreux. On a plus de navires que c'est ça qui me fait mal, quoi. C'est terrible, cette bataille, quand même. C'est terrible. Peut-être que j'explose trop mes flancs aussi. Lui, ils ont des routes, c'est très bien. Encore une fois, je ne pense pas que ça va suffire. Qu'ils soient en déroute, il faut que leur coq soit assez endommagé, en fait. Oh la vache, j'espère qu'il a au moins endommagé un peu un élire anglais au passage. Lui, il est en train de couler, c'est très bien. Il est en train de couler, c'est très bien. Lui, il est en train des tulips. Il est en train de couler, quand même, ça fait un peu partir. L'histoire est très séchée Ils sont rendus On a peu de navires qui me restent On va essayer de les réparer Ça demande petit à petit je crois On va essayer de trouver des moments un peu calmes Comme ça Où l'ennemi est mal placé pour nous tirer dessus Pour éparer les navires Hop on repart Je pense que je vais partir A voir les sens du jeu On a pris une sacrée salle dans les fesses Oh le beau brûlot Ils sont plus que 5 dans le navire Il va bientôt exploser à mon avis Oh ça a carrément abîmé celui-là Lui à mon avis il va se faire détruire S'il continue comme ça On va les réparer Tirer la nitraille Le boulet enchaîné plutôt C'est moi ou ils viennent de D'enlever l'or On l'a perdu Je crois que l'IA A enlevé ses voiles au moment Où il a tiré dessus avec ce type de munitions C'est du génie Allez c'est ça Prenez ça Je crois que là c'est la seule bataille Depuis le début Où on met l'IA un peu en difficulté Sur la fin Sous-titrage Société Radio-Canada On va se prendre plusieurs tirs en même temps C'est pas très sympa ça Alors lui là on est en train de le trianguler Oh merde Oh merde Allez il est presque en déroute Ah voilà Il ne reste qu'à te navire Ouh là là Ouh là là Ça sert à rien ce qu'on fait je pense Même si on répara un peu la coque Comme on se prend plusieurs salles d'un coup Le moral il descend Au final ça revient en même Bon bah on se sera bien battu À quoi servirait une flotte Dans un océan de sable La bataille n'est pas une grande Ils ont perdu deux navires Mais en réalité Il ne leur restait que quatre navires En état de marche Bon je pense que La vidéo là Qui va La relation de fail La sortira un peu avant La vraie bataille Voilà Je vais tryhard Je pense Ces prochains jours Pour La réussir Cette bataille Je pense que je vais sortir ça Une petite compilation de fail Je le préciserai dans la vidéo Dans le titre de la vidéo Donc ne vous attendez pas A voir une victoire Pas pour le moment En tout cas Il y a des beaux plans Si vous aimez bien Les batailles navales Là vous êtes servis Il y en a au moins Six C'est la même Mais Voilà Là j'en ai un peu Râ la casquette Bref Donc Là je vais retenter Peut-être Là aujourd'hui Et je la sortirai À part cette vidéo Voilà Bref En attendant Cet épisode Moi je vous dis A la prochaine Portez vous bien Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501